La tourbe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que ce sera du gazon qu'on utilise pour le gazon, c'est des dépôts de matière organique, puis au Canada c'est surtout des mousses qui se sont accumulées, qui sont partiellement décomposées, puis qui se sont accumulées sur des milliers d'années. Pour faire des dépôts qui peuvent avoir en moyenne 4, 5, 6 mètres d'épais, mais on en a jusqu'à 10, 11 mètres d'épais. Ces milieux humides-là ne couvrent peut-être qu'environ 3 % de la surface terrestre. Mais les services écologiques qu'on peut obtenir avec ces tourbières-là sont très grands. Au Canada, on est très, très riche en tourbières. On possède un tiers de la superficie des tourbières au monde. Mais ce qui est préoccupant quand même pour celles qui sont au nord, je dirais que la préoccupation s'est située aux deux niveaux. Un qui est relié avec les réchauffements climatiques, parce qu'avec le réchauffement global, on a ces dépôts-là qui vont peut-être se mettre à plus décomposer, à relâcher plus de carbone dans l'atmosphère. Et l'autre point, c'est qu'on a beaucoup d'activités économiques qui montent maintenant. On a de plus en plus d'activités minières, d'extraction de ressources de tout genre. Au Canada, on est un groupe de recherche, parmi les premiers à étudier l'écologie des mousses en phase de recolonisation ou de régénération. Comment on s'y prend pour restaurer une tourbière lorsqu'on arrive à un site? Habituellement, les sites ont été abandonnés quelques années. Il faut vraiment rafraîchir la surface. On met tout le substat bien à nu pour se débarrasser de la croûte biologique, qui empêcherait à nos mousses d'avoir contact avec l'eau du sous-sol. Ensuite, on récolte du matériel dans des tourbières qui vont soit être détruites ou on le prend de manière très superficielle. On a besoin juste du premier 5 cm. La troisième étape, on doit recouvrir ces mousses-là qui n'ont pas de racines, pas d'habilité à se protéger contre la dessiccation d'un pays de paille. Et la dernière étape, on procède au remouillage de la tourbière, en rebloquant tous les anciens systèmes de drainage qu'il pouvait y avoir. Le financement que j'ai obtenu par la CLSNG, je dirais que le plus important, a peut-être été le programme de partenariat. Et ça, ça a permis de développer vraiment un groupe de recherche pancanadien. Ça nous a permis vraiment de devenir les leaders mondiaux. On peut dire qu'en restauration de tourbières, tout le monde vient nous voir. On a beaucoup de demandes en consultation internationale ou même pour faire des projets de recherche à l'international. Le fait de pouvoir travailler comme ça en partenariat avec l'industrie, ça nous permet de solutionner plus rapidement des problèmes pratico-pratiques parce qu'on allie l'expertise de des années d'expérience à travailler dans des milieux qui sont mous de terrain, mais de pouvoir faire une mise à l'échelle qu'on ne serait pas capable de faire juste un groupe de chercheurs avec des étudiants gradués à l'intérieur d'un laboratoire expérimental qu'on pourrait développer dans une université donnée.